Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. J'ai 29 ans, je suis autiste, j'ai été diagnostiquée début 2020 et depuis je fais des vidéos pour parler d'autisme afin de partager avec vous mes ressentis et mes réflexions. Aujourd'hui je vais tourner une vidéo sur le rapport à l'autre quand on est autiste et plus particulièrement ce qu'on ressent ou ce qu'on vit lors d'une première rencontre avec l'autre. Je vais aussi un petit peu parler de la communication mais pas beaucoup, ça sera surtout axé sur la première rencontre avec l'autre et je parlerai aussi un petit peu des conséquences qu'on peut ressentir, des difficultés qu'on a quand on est autiste et qu'on rencontre une personne. Alors c'est sûr que quand on rencontre une personne pour la première fois, c'est un peu pour nous le saut dans le vide, voire parfois la jeter dans la fosse au lion, ça dépend de la personne, parce qu'on ne va pas pouvoir s'organiser à l'avance pour voir un peu ce qu'on pourrait aborder avec elle, surtout si c'est une rencontre un peu spontanée comme ça, un peu fortuite qu'on n'aurait pas prévu. Et donc ça va être compliqué pour nous à gérer émotionnellement au niveau de l'anxiété, c'est sûr. Et c'est vrai que pour se rassurer, je pense qu'on va chercher à cerner l'autre assez rapidement pour justement se rassurer et se sentir en sécurité. Alors justement, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre l'autre ? Donc j'ai détaché 4 points dont je vais parler juste après. Donc le premier point pour moi, c'est que quand on rencontre l'autre, on a beaucoup d'informations et en fait j'ai l'impression que ce qu'on perçoit est inversé par rapport à la norme, par rapport au neurotypique, c'est-à-dire que nous, on est beaucoup plus sensible au non-verbal qu'au verbal. En tout cas moi, en ce qui me concerne. Je ne sais pas si c'est plus un trait autistique ou plus un trait trouble attentionnel, mais en tout cas, c'est un peu ce que j'ai constaté. C'est-à-dire que si la personne a une grosse voix, je vais être un peu focalisée sur cette voix, sur cet élément-là et je vais occulter le reste des informations, notamment ce qu'il est en train de me dire. Je ne vais pas m'intéresser au fond, vous voyez, mais plus sur ce qui me renvoie du non-verbal et je vais aussi interpréter cette voix comme un signe potentiel de danger. Donc je ne vais pas forcément me sentir bien, je ne vais pas forcément me sentir en sécurité alors que la personne n'est pas, enfin ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, méchante ou dangereuse. Mais moi, du coup, c'est ça qui va vraiment me sauter aux yeux, voire me gêner. Et je pense que c'est vraiment du fait de cette sensibilité particulière que j'ai au non-verbal. Ensuite, ce qui se passe aussi dans ma communication, en tout cas dans ma compréhension de l'autre, c'est que j'ai tendance à prendre la partie pour le tout. C'est-à-dire que si le reste des informations verbales et non-verbales correspondent à peu près, mais que ce que j'ai saisi en premier, c'est un peu l'élément dissonant à tout ça, l'élément un peu qui se détache de tout ça, notamment la grosse voix, je vais isoler ce détail et je vais l'interpréter avec comme l'ensemble de la personne. L'ensemble de la personne va être interprété à la lumière de ce détail. Donc l'ensemble de la personne, même si ce qu'elle dit est super sympa, même si elle me regarde avec sincérité dans les yeux, elle va être identifiée comme menaçante parce que j'aurais juste pris en compte l'élément qui est la grosse voix. Je suis à la fois, je trouve, submergée d'informations quand je vois l'autre et en même temps je remarque le moindre détail, ce qui peut aussi me pénaliser parce que je vais avoir tendance à interpréter l'autre en fait à la lumière des détails qui m'ont plus marqué, donc sans prendre en compte la personne dans sa globalité et notamment dans la durée, ce qu'elle a vraiment fait pour moi, ce qu'elle représente vraiment pour moi, parce que je vais avoir une compréhension de l'autre qui va plus passer par l'émotion, par le ressenti. Donc c'est sûr que si à un moment donné, dans la communication, je capte un regard fuyant chez l'autre et que je l'interprète comme du jugement, parce que là encore, il y a une différence entre ressentir et interpréter, c'est pas pareil et on aura l'occasion d'y revenir, et bien je peux me sentir mal par rapport à ça, je peux me sentir en insécurité et je peux aussi me dire que cette personne est jugeante, qu'elle est mauvaise, que je vais arrêter de l'avoir parce que je ne me sens pas en sécurité avec elle, alors qu'il y a une différence entre penser qu'une personne est jugeante et penser qu'une personne, à ce moment-là précis, à cet instant T, a eu un jugement, comme tout être humain finalement constitué, c'est normal d'avoir des jugements parfois, c'est normal d'avoir des mauvaises pensées, j'en avais un petit peu parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur l'anxiété, mais c'est-à-dire que moi je vais vraiment me focaliser sur l'élément un petit peu qui me gêne chez l'autre et je vais le prendre comme quelque chose de figé et un petit peu de quelque chose qui ne pourrait pas changer et qui serait constitutif de la personne. C'est là où parfois je peux un peu mal interpréter, je peux un peu exagérer aussi ce que l'autre en fait a vraiment fait, a vraiment dit ou a vraiment pensé. Voilà. Et d'ailleurs, je vais parler un peu de la manipulation. Ce qui se passe dans la manipulation, dans la communication, c'est l'inverse, je trouve. C'est-à-dire que la personne qui manipule va être totalement dissonante, on est d'accord. C'est-à-dire que son langage verbal et non-verbal ne va pas du tout correspondre, voire même dans le non-verbal, il va y avoir aussi des écarts significatifs. Mais ce qu'elle fait, en fait, la personne manipulatrice, c'est qu'elle va extraire un élément d'elle qui va être totalement exagéré pour mieux nous manipuler. Elle va jouer la comédie en fait, pour obtenir ce qu'elle veut. Donc par exemple, elle va prendre une voix extrêmement douce en nous parlant, alors que le reste de son corps, de son visage est totalement figé, que son regard est froid. Ou alors elle va nous dire des choses très gentilles, mais son langage non-verbal, lui, en fait est très passif-agressif. Donc il y a un écart, mais c'est vrai que moi, comme j'ai tendance là encore à me focaliser sur les détails et à extraire l'élément qui est le plus parlant pour moi, afin d'identifier un peu grossièrement ce qu'est l'autre, et bien je vais un peu tomber dans le panneau. Et je vais en fait du coup interpréter, enfin prendre l'élément qui est le plus visible, l'élément que en fait la personne manipulatrice m'apporte sur un plateau d'argent, afin que je pense que c'est une personne bien pour moi. Et du coup ça va effectivement construire chez moi, créer chez moi un biais dans l'interprétation. Même si c'est vrai que dès le départ je peux me sentir mal avec cette personne, dès le départ je sens que quelque chose ne va pas avec elle. Mais ça va être tellement rapide que je ne vais pas me rendre compte, et comme je suis submergée d'informations, même si paradoxalement j'ai aussi du mal à trier tout, à ranger dans l'ordre et que j'ai une pensée en détail, je vais un peu mettre tout ça de côté, et me focaliser sur le détail que j'ai bien réussi à identifier, aussi pour me rassurer, et avec ce détail je vais rationaliser tout le reste. Donc je vais un peu minimiser aussi dans ma tête, et je vais me dire, mais non, mais elle n'a pas vraiment pensé ça, mais non, mais elle n'a pas vraiment dit ça, parce qu'elle me parle comme ça, elle est super sympa, vous voyez. Et du coup c'est vrai que ça peut, le fait de rationaliser c'est là où justement ça peut me mettre en danger, et c'est là où je risque de tomber dans le piège de la manipulation. Voilà. Et ces deux exemples sont là pour illustrer le fait que parfois je peux voir des monstres chez des personnes totalement saines, mais qui ont un élément un peu verbal ou non-verbal qui me fait peur, alors que finalement je n'identifie pas toujours à temps, voire pas toujours des personnes manipulatrices. Alors durant cette vidéo, cette première partie, j'ai beaucoup utilisé le terme de sentir, ressentir, voire capter l'autre. Et c'est intéressant parce que ça nous amène à la troisième partie de cette vidéo qui est hyper importante pour moi, c'est la façon dont on ressent l'autre, la façon dont je ressens l'autre. Puisque pour moi, au-delà de la compréhension du langage verbal et non-verbal de l'autre, il y a aussi la question du ressenti. Comment je ressens l'autre ? Et est-ce que vous, il vous est déjà arrivé qu'une personne rentre dans une pièce et que d'un coup vous ressentiez un froid qui arrive quelque chose de vide, de terrifiant, qui se propage en l'air et qui vous fait peur quand bien même le reste des gens autour, les gens qui sont dans la pièce avec vous, n'ont l'air d'avoir rien remarqué et continuent leurs petites activités comme si de rien n'était ? Si vous avez déjà ressenti ça, alors peut-être que vous comprendrez ce que je vais expliquer juste après. Ça, c'est un ressenti qui n'est pas forcément rationnel, mais qui est là et surtout qui est juste, qui est vrai, qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas contredire, on ne peut pas dire non c'est faux puisque vous l'avez ressenti. Et ce ressenti, en réalité, il vous donne des informations précieuses sur l'autre et c'est vraiment important du coup de le prendre en compte. Et moi ce qui se passe, c'est que quand l'autre arrive dans mon champ visuel, que ce soit dans la rue ou bien dans une pièce, dans un événement quelconque, que ce soit des gens que je connaisse ou pas, j'ai l'impression que l'autre s'imprime en moi en profondeur, surtout par le regard. Alors on sait que le regard pour les personnes autistes, c'est particulier, c'est compliqué, il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent, c'est intense et je pense que ça rejoint aussi cette idée de sentir l'autre parce que moi, quand je regarde l'autre dans les yeux, j'en éprouve un certain plaisir, j'aime ce que l'autre, j'aime avoir accès à l'autre, mais c'est vrai que j'ai aussi l'impression de plonger dans l'âme de la personne et d'avoir accès à l'autre mais d'avoir presque accès à sa psyché, à ce qu'il est à l'intérieur mais de manière profonde, à son inconscient, voire à ce qu'il y a de latent chez lui et dont lui-même n'a pas conscience. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais j'essaie de vous donner des clés peut-être pour vous aider aussi à comprendre vos ressentis et à les accepter et à ne pas les nier parce que ça, c'est très dangereux et après ça vous fragilise. Voilà, donc si vous avez ce ressenti-là, tant mieux, sinon désolé, passez votre chemin. Donc je trouve qu'on touche presque à une compréhension assez spirituelle de l'autre, assez karmique et je ne suis pas devant un médium, je ne vois pas l'avenir, je ne suis pas capable de prédire l'avenir ni de lire dans les pensées mais ce que je dis c'est que mon hypersensibilité sans doute, mon empathie me fait ressentir des choses chez l'autre que les gens autour de moi, que les autres personnes ne ressentent pas ou alors de manière beaucoup moins forte. Alors que moi, ça me saute vraiment aux yeux, ça m'envahit et même ça m'agresse. Ça m'agresse parce que ce que je sens chez l'autre n'est pas toujours bon, n'est pas toujours positif. Voir, c'est souvent pas clair. Ce que je ressens chez lui, c'est qu'il n'est pas clair avec lui-même, c'est qu'il est en conflit à l'intérieur de lui-même comme si des forces un peu pulsionnelles, presque animales, entrées en jeu sans être choquées à l'intérieur de lui. Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Est-ce que c'est ses pensées ? Est-ce que c'est ses émotions ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'inconscient ? Je ne sais pas. Ce n'est pas une vérité absolue ce que je dis, c'est juste des pistes pour essayer de comprendre. En tout cas, moi, je me sens agressée. Parce que forcément, avoir accès à ces forces-là, à ces pulsions-là, c'est très violent, n'est-ce pas ? Et on en a tous, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le psychisme, etc. Au sens un peu freudien, mais j'ai quand même l'impression que les neurotypiques sont les spécialistes des comportements pulsionnels refoulés. Alors, je sais que c'est un peu grave de dire ça, mais je trouve quand même qu'à aucun moment, moi, je me sens en insécurité. Enfin, ce n'est pas du tout pareil quand je suis en présence de neuroatypiques, que ce soit personnes autistes, que ce soit au potentiel, surtout HPE, au potentiel émotionnel. Je ne ressens pas du tout ça, vraiment, à aucun moment, enfin, presque, presque jamais, je me sens mal comme ça quand je regarde, le regard, enfin, quand je rentre dans le regard d'une personne neuroatypique. À aucun moment, je me sens en insécurité, à aucun moment, je sens ce truc qui n'est pas clair, ce latent un peu pulsionnel, mal digéré. Non, j'ai plutôt l'impression que les personnes qui sont avec moi sont limpides, que c'est clair, qu'il n'y a pas de... de choses difficiles, en profondeur, en tout cas. Et après, ça peut être un peu n'importe qui, pas forcément le neuroatypique, mais c'est vrai que, je me rappelle, une fois, j'étais à la médiathèque et une dame m'a souri et j'ai vu son sourire, mais j'ai vu autre chose aussi, presque son sourire intérieur, en fait, le sourire de son âme, vraiment, c'était un sourire rayonnant. En fait, il y avait une harmonie, il y avait un accord entre les deux et c'était hyper beau. Et il y a plein de gens qui sourient, mais c'est pas pareil, c'est pas forcément incarné, parfois c'est plus mécanique, vous voyez, c'est pour vous faire comprendre la différence. Et bon, quand je parle de ça, on se situe, comme j'ai déjà dit, à un niveau un peu spirituel qui peut faire le bas et c'est vrai que moi, malheureusement, quand j'ai essayé de parler à des thérapeutes de ce que je ressentais, parce que moi, en fait, je me sentais pas bien avec tout ça, c'est lourd pour moi, c'est assez envahissant quand je vois des gens et que j'ai l'impression de rentrer comme ça dans l'âme de tout le monde, c'est pas forcément quelque chose, enfin, je subis aussi un peu, c'est pas forcément quelque chose que je veux à tout prix faire et ils comprenaient pas du tout ce que je voulais dire. En tout cas, les plus cartésiens ne comprenaient pas du tout et ils avaient l'impression que j'exagérais, que c'était pas ça, que c'était lié à mon trouble du spectre autistique, justement, que c'était donc presque un déficit, alors que pour moi, c'est pas un déficit, c'est vraiment une richesse, c'est vraiment un plus, comme j'ai déjà expliqué, que les autres, surtout les neurotypiques, en fait, n'ont pas. Donc c'est pour ça que j'en parle. Alors, pourquoi nous, c'est plus limpide pour nous à l'intérieur ? Est-ce que c'est parce qu'on gère bien notre inconscient ? Je ne sais pas. Possible, mais peut-être que de la même façon qu'on arrive à plonger à l'intérieur de l'autre à travers le regard, on plonge aussi à l'intérieur de nous-mêmes, au lieu d'éviter tout le temps nos émotions, comme peut faire certains neurotypiques. Et donc, forcément que ça aiderait à être mieux, à avoir un esprit plus limpide, plus clair, à être beaucoup plus léger. Et aussi parce qu'on ne cherche pas chez l'autre, si vous voulez, ce qui nous manque. On le trouve en nous-mêmes parce qu'on est très riche et donc on se satisfait à nous-mêmes. Voilà. Peut-être que c'est ça. Je me demande aussi si le fait que les neurotypiques parfois dégagent beaucoup d'agressivité, en tout cas moi, c'est un peu mon ressenti, il y a encore, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais c'est une agressivité qui est malgré eux. Je ne pense pas que ce soit conscient. Mais c'est vrai que parfois, il y a toujours un moment où il y a un possible glissement. Je l'ai déjà un petit peu dit dans mes vidéos précédentes, mais parfois, voilà, ils ne contrôlent pas vraiment ce qu'ils disent ou ce qu'ils renvoient comme signaux dans le non-verbal. Et parfois, il y a un mot méchant qui arrive comme ça d'un coup et on ne comprend pas trop pourquoi. Quelque chose d'un peu agressif, mais un peu animal, vous voyez ? Ou parfois, c'est aussi un regard dur, un regard qui s'assombrit, on ne comprend pas vraiment la raison de ce regard. Voir un rejet qui est un peu plus lissé, polissé dans l'attitude globale, mais qui est aussi une attitude, qui est aussi en fait le rejet de nous, de la différence, voilà, c'est aussi quelque chose de construit chez lui et chez le neurotypique. Mais alors, j'ai l'impression que cette agressivité-là, c'est aussi le fruit d'une construction, voire d'une éducation à l'échelle de la société, pas forcément de la famille, mais d'une construction qui briderait les comportements en fait, qui polirait, voire qui censurait certains comportements et dont serait en fait victime des neurotypiques. Parce que le fait que beaucoup quand même sont dans un jugement tout de suite assez dur envers les autres, assez violent et que beaucoup tombent assez vite dans l'erreur et la jalousie, ça montre en fait les propres prisons que les neurotypiques s'imposent à eux-mêmes et c'est aussi des prisons mentales en fait je trouve. C'est aussi des représentations mentales du monde et des autres assez étriquées finalement qui correspondent à des critères assez pauvres et comme ils ne peuvent pas voir au-delà pour les autres, chez les autres, chez nous notamment, ils ne peuvent pas non plus voir au-delà pour eux-mêmes. Donc en fait, ils sont un peu victimes, ils s'enferment un peu eux-mêmes dans des critères qui seraient peut-être le fruit d'une éducation, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je trouve que pour la personne autiste, c'est totalement différent. Enfin en tout cas, moi, la façon dont je le vis, dont je le ressens, c'est que j'ai l'impression d'avoir résisté à tous les formatages, j'ai l'impression d'être assez imperméable à un certain conditionnement, vous voyez. Comme si j'étais un petit peu butée, un petit peu rebelle, mais malgré moi en fait, que juste mon cerveau ne voulait pas imprimer et tant mieux parce que je ne veux pas être neurotypique et je ne veux pas être agressive malgré moi. J'espère ne pas l'être. Et il y a aussi derrière ça, par exemple, un exemple, c'est la question de la frustration. Et on dit que les personnes autistes sont intolérantes à la frustration, d'où les colères, etc. Bon, on dit ça. Mais en fait, je pense qu'on est tous intolérants à la frustration et que c'est normal. En tout cas, quand on est petit enfant, c'est normal. Ça fait partie de notre affirmation de soi en fait. Ça fait partie de l'affirmation de soi. seulement nous, on l'exprime et on garde en fait cette attitude-là où on est dans l'énergie et on est dans la lutte pour s'affirmer soi-même, pour faire respecter son propre territoire et ses besoins. Alors que le neurotypique, lui, je pense qu'il va plutôt refouler ça en fait. Il refouler ses besoins et ça expliquerait que du coup, il ne va pas réussir tout à fait à bien gérer son psychisme. C'est une interprétation. Alors maintenant qu'on a ressenti l'autre avec tous les problèmes aussi et l'anxiété que ça sous-entend, on va passer à l'interprétation de l'autre. Et je dirais, c'est là où le bas blesse parce que autant quand on ressent l'autre, on a un accès à l'autre infiniment riche, infiniment complexe et c'est vraiment un atout je pense. Autant quand on cherche à rationaliser ce qu'on ressent, c'est là en fait où on est en difficulté. C'est là en fait quand on tente de poser une intention que parfois on est à côté, ça ne va pas, on peut se tromper. Alors je pense que tout le monde pose une intention, c'est normal, c'est un comportement normal, les neurotypiques en posent aussi mais peut-être qu'ils se trompent moins souvent que nous je pense. Alors pourquoi est-ce que nous ça dérape autant dans l'interprétation et ça peut aussi aller trop loin ? Je pense que c'est proportionnel à l'intensité qu'on ressent, qu'on présence de l'autre, à toutes les informations qui nous envoient, qui nous envahissent et qui du coup vont nous déstabiliser et peuvent nous induire en erreur. Donc notamment l'exemple de la grosse voix qui va devenir dans mon esprit un signe de danger et par association de manière plus globale une personne, la personne toute entière qui va devenir méchante, mal intentionnée alors que c'est juste sa caractéristique physique. Voilà. Donc c'est là où l'esprit peut un petit peu s'emballer. souvent aussi on peut se tromper d'objet parce que c'est vrai que quand on va ressentir de l'agressivité chez l'autre on va se sentir agressé et donc on va le prendre personnellement, on va le prendre contre soi et en réalité c'est rarement voire jamais contre soi. Quand l'autre est agressif ou bien nous agresse de manière concrète par une parole ou un geste en fait c'est lui-même qui l'agresse. C'est avec lui-même qu'il a un problème, c'est pas avec nous. Si quelqu'un nous insulte dans la rue nous traite de sale idiot alors qu'il ne connait pas on voit bien que c'est pas personnel on voit bien qu'en fait la personne a un problème avec elle-même elle n'est pas bien dans sa tête et dans sa peau et voilà et donc c'est là où parfois nous on ne peut pas être bien parce qu'on va se sentir concerné par cette agressivité alors qu'en réalité elle ne le concerne pas. Donc il faut prendre du recul il faut vraiment lâcher prise même si c'est très angoissant et c'est très déstabilisant quand on sent quelqu'un comme ça avec parfois une agressivité très souterraine très larvée je trouve que ça fait vraiment peur. Il y a aussi quand on tente de rationaliser ce qui vient du latent donc là où on a une information qui est vraiment intérieure et lointaine et qu'elle nous envahit donc quelque chose qui n'est pas forcément dans le moment présent je dirais presque qui n'est pas dans le verbal ou dans le non-verbal mais qui est constitutif de l'histoire de la personne et de ses failles et de ses blessures c'est vrai qu'on va on va avoir l'impression aussi que c'est très agressif on va aussi le prendre personnellement mais il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui est détaché de nous et qui n'appartient même pas au moment présent même si ça peut faire écho à ce qu'on dit à ce qui se passe mais il faut vraiment se détacher de ce latent là et surtout 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 ne pas en parler avec l'autre alors quand je dis ne pas en parler c'est à dire il y a une façon d'en parler avec l'autre parce qu'effectivement si on se sent agressé c'est notre droit de dire mais dans ce cas là il faut vraiment être prudent dans ses propos et assertif donc ne pas dire tu m'agresses alors que c'est pas ça qui se passe ce qui se passe c'est qu'on se sent agressé donc toujours utiliser la première personne du singulier toujours dire je me sens agressé parce que c'est vrai qu'on a le droit si on se sent vraiment pas bien et qu'on est obligé de fréquenter cette personne 24h sur 24 je ne sais pas de renvoyer un peu le truc à l'autre histoire de lui dire ça ne m'appartient pas je me sens agressé je ne sais pas ce qui se passe mais ça ne m'appartient pas et c'est vrai que le problème souvent moi j'ai fait l'erreur quand je me sentais agressé et que je le renvoyais à l'autre son agressivité mais de manière un peu accusatrice et un peu maladroite l'autre tout de suite niait c'était non c'était pas possible c'était pas ce qui se passait c'était pas ce qu'il était mais aussi parce qu'en fait c'est inconscient tout ça là encore c'est dans le je ne sais pas moi c'est dans les limbes du cerveau je ne sais pas l'inconscient je ne sais pas et donc forcément c'est très gênant parce qu'en plus moi j'ai l'impression d'avoir accès à quelque chose de très intime qui ne me concerne pas qui ne m'appartient pas et je ne sais pas trop quoi faire de ça et forcément que l'autre va nier forcément parce qu'en plus il se sent accusé alors ce qu'on peut faire aussi c'est on peut quand même le dire de façon assertive et si l'autre est amené à progresser à travailler un peu sur lui-même et intelligent ça va peut-être l'aider à se remettre en question et ça va peut-être débloquer chez lui certaines choses et moi j'ai aussi constaté là récemment quand je le disais aussi je le disais de manière posée justement et je restais sur le ressenti qu'après il y avait une évolution et que l'autre était moins agressif donc voilà parfois ça peut ça peut rendre service aussi de le dire mais il y a une façon de le faire le dernier point c'est aussi qu'avec notre pensée en détail on a tendance à tout décortiquer et là c'est de la folie d'aller beaucoup beaucoup trop loin dans l'interprétation de l'autre en fait de perdre complètement notre ressenti originelle et de le transformer en quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qui était à la base vous voyez et on est un peu les chers locales je trouve de la communication parce qu'on fait tout le temps des ombles sur plein de choses et il y a plein de choses qui nous arrivent et c'est super tout ça c'est très riche mais bon du coup on est tellement surchargé d'informations que je pense que sur le moment parfois on est aussi un peu sidéré un peu aussi je sais pas spectateur de ce qui se passe ou un peu à distance pour se protéger et que en fait après on a besoin par contre de revenir sur certaines interactions qui ont été difficiles qu'on n'a pas comprises etc pour comprendre justement et aussi pour clore le dossier donc un peu pour se sécuriser soi-même parce que sinon en fait si on comprend pas le problème c'est que ça forme une certaine rumination mais bon attention à ne pas faire ça avec tous les trucs toutes les informations et avec tout le monde il faut vraiment se dire est-ce que c'est vraiment utile de tout comprendre chez l'autre est-ce que c'est vraiment important de lire absolument toutes les pensées de l'autre non en fait si on se sent mal forcément on le ressent on l'identifie et on est vigilant pour soi mais après ce que l'autre a voulu dire en disant ça et puis ses mains qui disaient ça et son regard qui n'était pas clair qui était fuyant bon finalement là encore ça lui appartient mais à nous ça ne nous appartient pas un dernier point aussi pour parler du danger de rationaliser aussi les gens qui ne sont pas rationnels et là encore dans la manipulation le problème c'est qu'on ne se situe pas du tout au même niveau psychique au même niveau de santé mentale je dirais presque et que en fait tenter de rationaliser à tout prix des gens qui ne le sont pas c'est se mettre en danger presque parce que c'est s'affaiblir c'est penser 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 s'épuiser à penser s'épuiser à créer du sens et puis être totalement focalisé sur l'autre d'ailleurs c'est ce qu'il veut et plus du tout sur soi-même donc de se perdre soi-même de perdre son ressenti qui au contraire pourrait nous donner des informations précieuses et pourrait nous aider et du coup c'est jouer le jeu du manipulateur de la personne manipulatrice et d'être affaibli donc ensuite d'être encore plus amené à subir davantage de manipulation voilà pour cette vidéo alors pour conclure plutôt qu'un manque de théorie de l'esprit moi j'aurais plutôt tendance à dire que la personne autiste pour comprendre l'autre a une imagination débordante mais c'est aussi ce qui lui fait ce qui lui cause du tort finalement alors que la personne neurotypique je trouve qu'elle a une représentation de l'autre beaucoup plus simple beaucoup plus standardisée qui l'aide néanmoins à avoir des repères plus stables et qu'une autre vision du monde en fait et de l'autre très riche notre intensité aussi au monde et notre grande sensibilité sont une chance et une richesse que ne soupçonnent pas les neurotypiques en fait et qui leur permettrait d'ailleurs de se libérer eux-mêmes de la prison je dirais même la bulle dans laquelle ils se sont enfermés eux-mêmes et pour finir j'aurai l'image mentale d'une ligne j'ai l'impression que les neurotypiques sont sur la ligne ou plutôt sur les lignes et que nous neurotypiques tout confondu on serait entre les lignes donc c'est-à-dire qu'on serait plus libre plus libre de mouvements et de pensées et de projets mais qu'on serait contenu par les lignes des autres par les règles que s'imposent les autres et c'est ces autres qui seraient aussi un peu en souffrance sur ces lignes un peu bloquées et qu'en fait ça servirait tout le monde que ces lignes disparaissent parce que ces lignes en fait c'est les jugements ces lignes c'est le carcan dans lequel s'enferment les neurotypiques voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous